Musique Souligner son regard avec du crayon à cils, du mascara ou du fard à paupières, habiller sa bouche d'un rouge à lèvres sent un rituel pour bien des femmes modernes. Certaines n'osent même pas sortir de chez elles sans être maquillées. Et quand il s'agit d'aller à un événement important, beaucoup choisissent de faire appel à des professionnels. Car cacher les imperfections et relever la beauté du visage en utilisant différentes techniques exigent un savoir-faire que l'on ne réussit pas souvent dès le premier essai. Mais si vous pensez que maquiller une femme est réservé aux femmes, vous vous trompez. Des hommes peuvent aussi être doués pour cet art. Et quand ils ont la passion de la beauté, certains d'entre eux choisissent d'en faire leur profession. La qualité de leur travail leur sert de carte de visite afin d'attirer d'autres clientes. C'est le cas de Tanjunari Hanzu, passé maître dans le traçage des sourcils et de la bouche avec une précision irréprochable. Tanjunari Hanzu s'est initié à l'art du maquillage à l'aide des tutoriels sur YouTube et Facebook. Maquiller son entourage devenait son passe-temps favori. Il s'est doté de matériel professionnel qui lui ont apporté des résultats probants sur les visages qu'il maquille. Et depuis, le passe-temps du jeune homme est devenu son petit boulot. Il s'est doté de matériel professionnel. Et Tanjunari Hanzu assume son métier de maquilleur. Son rêve, c'est d'aller le plus loin possible dans ce secteur qui, pour lui, n'est pas réservé à un genre particulier. En attendant, il donne quelques conseils à ceux qui aiment bien pouponner leur visage. « Oui, ça va être très important. Le maquillage, le maquillage, le maquillage, le maquillage, le maquillage, au Fight front, les fonds de teint, les fonds de teint vont agresser à les fonds de teint. Et toutes les choses peuvent utiliser. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire.